Bon, voici mon projet écologique pour le cégep. Tous ceux qui ont suivi cours d'éducation physique et santé savent qu'on utilise beaucoup le vélo stationnaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi cours, en gros, la moitié du cours, on est sur des appareils de musculation, puis l'autre moitié du cours, on est sur des vélos stationnaires. Puis je me suis dit, il y a combien d'élèves qui ont pédalé sur ces vélos-là à chaque session? Probablement beaucoup trop, parce que, vous savez, vous l'avez récemment donné, mais l'énergie qu'on crée en pédalant est perdue. La roue, elle tourne en vide. Contrairement à un vélo normal qui, notre énergie, nous sert à avancer. Je me suis dit que l'énergie mécanique de la roue, on pourrait l'utiliser autrement. Sur certains vélos, il y a des dynamo. La dynamo a converti l'énergie mécanique en énergie électrique. Elle est notamment utilisée sur les phares des vélos. Sur les vélos stationnaires, il n'y a pas de phares. Fait que je me suis dit qu'on pourrait mettre une dynamo sur des vélos stationnaires et utiliser l'énergie électrique pour pour rechercher mon téléphone. Il y a déjà beaucoup de dispositifs qui existent, comme par exemple les dispositifs e-work. Il y a des modèles plus dispendieux que d'autres. Mais je me suis dit que c'était vraiment adapté pour nous étudiants qui utilisent beaucoup notre téléphone, surtout en éducation physique, qu'on veut écouter notre musique. Mais vous le savez sûrement, au Québec, 99% de notre énergie est verte. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'énergie qu'on n'utilise pas n'est pas perdue, n'est pas stockée. L'énergie, on la vend aux États-Unis ou à d'autres pays. Fait que moins qu'on utilise notre énergie, plus qu'on peut en vendre à d'autres pays, comme les États-Unis, puis contribuer à la réduction de la production de CO2 et réduire les changements climatiques. Fait que voici mon projet.